Générique Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 27 juin. Voici les titres de cette édition. Les premiers pas des députés vendéens à l'Assemblée nationale. La première séance au Palais Bourbon avait lieu ce mardi. Une journée inédite et symbolique pour les 5 députés du département qui n'ont jusqu'ici jamais siégé à l'Assemblée. Nous avons suivi Patricia Galerno et Thierre-Henriet, reportage au début de cette édition. Rencontre également dans ce journal avec Kérim Ibis. Il représentera la France cet automne aux Olympiades des métiers à Abu Dhabi dans la catégorie mode et création. Il a choisi de passer une semaine en Vendée pour parfaire sa préparation. Il a été accueilli par une entreprise de confection des herbiers qui travaille pour de grandes maisons de couture. Et puis découverte en fin d'édition d'un nouveau musée au sable d'Olonne. Il est consacré à la Seconde Guerre mondiale. Il a été aménagé dans un ancien blocosse qui a servi d'hôpital aux soldats allemands. Un lieu donc chargé d'histoire, confié à deux frères passionnés. Ils ont même découvert des anecdotes méconnues sur la résistance et l'occupation. La 15e législature de la 5e République s'est donc officiellement ouverte ce mardi après-midi à l'Assemblée nationale. Les 577 députés élus ou réélus lors des élections législatives étaient tous réunis pour la première fois au Palais Bourbon sur les bancs de l'hémicycle. Une séance consacrée au vote du président de l'Assemblée nationale. Et c'est le député écologiste de Loire-Atlantique, François de Rugy, qui a été élu. Il a pris place au perchoir. Il aura pour mission de diriger les débats pendant 5 ans. Une première séance à laquelle participaient bien évidemment les 5 députés vendéens. Pour tous, ce mandat est une première. Pierre Dalissieux et Cyril Guillet ont accompagné à Paris deux de ses nouveaux parlementaires vendéens. La députée de la 2e circonscription, Patricia Gallerneau, et le jeune député du Sud-Vendée, Pierre-Henriet. Une journée particulière pour eux. 6h13, premier train pour Paris au départ de New York. Pierre-Henriet, député fraîchement élu de la 5e circonscription de la Vendée, se prépare à vivre une journée importante. La première séance à l'Assemblée de son mandat. A 25 ans, il est aujourd'hui un des plus jeunes députés de l'hémicycle. Et plus le train approche de Paris, plus la pression monte. Là, c'est vrai que concrétiser cet événement, c'est pas anodin du tout pour moi. Là, ça va être la foule. Donc c'est vrai que tous les ténors vont se retrouver. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Patricia Gallerneau, elle, a pris son train au départ des Sables d'Olonne, mais quasiment à la même heure. Dans moins de 3 heures, elle sera en réunion de groupe pour le Modem, où chaque député se verra attribuer une commission. Ces quelques heures de train, une occasion pour réviser son manuel du député. C'est le règlement de l'Assemblée qui va nous permettre de dire moins de bêtises, de faire moins de bêtises, d'être à peu près au point dans le mode de fonctionnement. Donc ce matin, on va élire notre présidence. On va aussi déterminer en réunion auparavant dans quelle commission on va s'y liger. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment très bien fait. 10h30, arrivé en gare Montparnasse, plus que quelques heures avant de siéger pour nos deux députés. Pierre-Henriat, lui, est comme beaucoup d'autres novices, impressionné par le lieu. C'est un bâtiment qui est imposant, forcément. Le palais bourbon, c'est aussi fait pour ça, parce que c'est aussi l'honneur de la France qui est au travers de ces murs. Et à nous, justement, d'être à la hauteur de cet honneur-là. Plus que quelques minutes, et nos deux députés siégeront avec un but commun, défendre le projet du président Macron, même si tous les deux ne viennent pas forcément de la même sphère politique. C'est vrai qu'on vient de parcours différents, mais justement, c'est avec nos différences, notre diversité, qu'on va pouvoir être le souffle de cette majorité. Et enrichir le mouvement de nos sensibilités différentes, de valeurs communes, parce qu'il y a quand même un pivot de valeurs communes au centre de tout ça. Et je pense que c'est ça la force du mouvement, justement, la diversité comme dit Pierre. 15h, c'est l'heure du cérémonial d'entrée dans l'hémicycle, où chacun siégera les cinq prochaines années si tout va bien. Les vacances ne sont pas pour tout de suite. Et les députés vont en effet commencer à examiner dès les prochains jours les premiers textes législatifs. Ils devront notamment donner leur accord au gouvernement pour qu'ils puissent légiférer par ordonnance pour modifier le code du travail. Et dans le cadre de cette réforme, la vendéenne Marie-Agnès Mandin a été invitée ce lundi à Matignon pour une réunion de travail et un dîner autour du Premier ministre. Édouard Philippe, Marie-Agnès Mandin, co-dirigeante du chantier naval Plasti-Pêche, c'est également la présidente vendéenne de la CPME, le syndicat des petites et moyennes entreprises. Elle a notamment parlé au Premier ministre des difficultés de recrutement que rencontrent les patrons vendéens. Autre sujet à Matignon, la mise en place du compte pénibilité ou le prélèvement de l'impôt à la source. – Je dirais qu'il y a eu de l'écoute. Alors, je reste toujours très prudente parce qu'on peut être écouté et pas entendu. Mais on a été écouté. Il a cherché à comprendre. Il nous a posé des questions. Il a été intéressé et curieux. Quand il avait des choses à dire ou il n'était pas d'accord, il le disait. Quand nous, il y a des choses où il n'était pas d'accord, on le disait aussi. Ça a vraiment été un dialogue transparent. – L'imagine interview signée Arnaud Barry. Au chapitre emploi, le chômage a reculé le mois dernier en Vendée. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A a diminué de 0,5%. Dans le reste de la région, la tendance est plutôt inverse. Le chômage a augmenté de 0,2% sur l'ensemble des pays de la Loire avec une forte progression en Maine-et-Loire, plus 1,1%. En France, la hausse enregistrée était de 0,6%. Et pour accompagner les personnes sans emploi allocataires du RSA, des ateliers de redynamisation se développent dans le département. La Vendée compte environ 7 800 bénéficiaires du revenu de solidarité active. Des personnes souvent éloignées du marché du travail depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Le conseil départemental et l'association INSUP proposent donc des ateliers. Pendant six mois, les personnes accompagnées doivent mener un projet collectif et reçoivent des conseils personnalisés. Objectif, les aider à se réinsérer. Pendant cet atelier, on va d'abord faire un travail sur l'estime de soi, vraiment. Puisque lorsqu'une personne n'a pas d'estime de soi, c'est toujours compliqué de se projeter dans l'avenir et vers son futur. Et dans les problématiques après, qu'il peut y avoir sociale, financière, de logement, de mobilité. Donc tout ce travail-là est fait. Et à un moment donné, les animateurs, s'ils sentent que la personne est prête à travailler sur son projet professionnel, il y aura aussi un travail sur le projet professionnel qui sera fait à travers le CV, à travers une lettre de motivation, à travers des entretiens professionnels ou même la mise en place de stages. Et ces ateliers de redynamisation sont accessibles à tous les bénéficiaires du RSA. Je vous propose à présent d'aller à la rencontre de Kérim Ibis, cet étudiant BTS, métier de la mode à Strasbourg. S'envolera l'automne prochain à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, pour participer aux WorldSkills, les Olympiades des métiers. Il fait partie des jeunes Français sélectionnés. Et pour se préparer à cette compétition internationale, Kérim Ibis a choisi les herbiers. Il a été accueilli pendant une semaine au sein de Chicken Steel. Il a pu parfaire ses connaissances auprès des salariés de cette entreprise de confection. Reportage, Grégoire de Châtillon. Kérim et Gaël sont peut-être les grands stylistes de la mode de demain. Ils sont respectivement médailles d'or et médailles d'argent des Olympiades nationales des métiers, catégorie mode et création. L'entreprise Chicken Steel, basée aux herbiers, leur a ouvert leur atelier pendant une semaine afin de parfaire leur connaissance. Ils viennent chercher chez nous un savoir-faire plus pragmatique que scolaire. Et donc on est là pour les entraîner, pour leur apprendre la qualité, les montages, différents types de montages. L'entreprise de confection de 42 salariés travaille pour de grandes maisons parisiennes. Une référence dans le milieu, une aubaine qu'ils doivent à Yannirina qui les suit de près. Elle-même, salariée de l'entreprise, a été lauréate nationale des Olympiades des métiers, mode et création en 2015. J'essaye de leur apprendre mon savoir pour les entraîner pour les Olympiades. Donc j'essaye de m'en occuper au mieux que je peux avec ceux que je sais. On est accueillis comme des rois. On a les toutes dernières machines. On est chouchoutés, on est bien en cadresse. Et oui, tout ce qui est au niveau technique aussi, j'ai énormément appris au bout de ces quelques jours. On est vraiment poussés pour atteindre l'excellence. Du coup, c'est vraiment très bénéfique comme stage. Lauréat de sa catégorie, Kérim, participera en octobre prochain à Abu Dhabi à l'ultime étape des Olympiades. Le World Steals, plus de 1000 jeunes candidats, âgés de moins de 23 ans, venant de tous les continents, participeront aux épreuves pendant 4 jours. Donc là, voici le patronage que j'ai réalisé. Il fait partie d'une des épreuves pendant le concours. Donc là, ça, c'est le patronage d'une des robes. Donc on a 1h30 pour reproduire la photo sur le mannequin avec de la toile. Toutes les conditions sont réunies ici pour se perfectionner grâce aux compétences des salariés. Une aide précieuse pour Kérim qui lui permettra peut-être à l'automne prochain, aux Émirats Arabes Unis, de monter sur la plus haute marche du podium. Au chapitre social, une nouvelle maison d'enfants vient d'être inaugurée à La Roche-sur-Yon. Elle accueille depuis la rentrée dernière 16 jeunes filles âgées de 13 à 18 ans en difficulté sociale, familiale ou en danger et suivies par l'aide sociale à l'enfance. Cet établissement est géré par les apprentis d'Auteuil. Il réunit sur le même site un studio familial de 30 mètres carrés et deux unités de vie composées de huit chambres individuelles. Les jeunes filles vivent donc en communauté entourées d'une équipe de professionnels composés d'éducateurs et de psychologues. On les aide à avoir une autonomie avec une chambre en ville ou un logement autonome et puis un travail comme professionnel ou une poursuite des études. C'est une marche qui leur est proposée pour sortir de leurs difficultés et entrer dans une vie d'adulte beaucoup plus libre et beaucoup plus responsable. L'image et l'interview signée Elodie Berthe. Les Sables d'Olonne s'apprêtent à rouvrir une page de son histoire. Samedi, un nouveau musée sera inauguré. Il a été aménagé dans l'ancien blocos hôpital construit au début des années 40 près de l'actuel musée de l'abbaye Sainte-Croix. Un abri qui a servi de lieu de soin pour les soldats allemands. La ville des Sables d'Olonne a décidé d'ouvrir un musée sur la Seconde Guerre mondiale. Elle a fait appel à deux frères Marc et Luc Brouwer qui possèdent déjà deux sites similaires à Basse-sur-Mer et à La Rochelle. Elle visite des lieux en compagnie de ses deux passionnés d'histoire. Ces mannequins, Luc Brouwer en prend soin. On est dans la salle des convalescents. Il redonne un peu de vie à ce blocos abandonné pendant 70 ans. Construit en 1943 par les Allemands, l'édifice a servi d'hôpital pour soigner les soldats blessés. On a besoin d'un peu d'huile. Les portes coulissantes qui nous mènent ici à la salle d'opération. Une vingtaine seulement de blocos hôpitaux comme celui-ci ont été construits en France. C'est l'un des seuls à avoir été aussi bien conservé. Quand on est rentré dedans et qu'on a vu qu'il avait la quasi-totalité de ses portes blindées, une partie des équipements de ventilation, tous les murs et tous les sols sont en peinture d'origine. On s'est dit, c'est quand même incroyable. On part déjà d'une très bonne base. Restait aux frères Brouwer à imaginer l'histoire qui allait être racontée aux visiteurs, celle des sables d'Olonne et de la Vendée sous l'occupation. On a réussi à trouver des histoires vraiment magnifiques, comme la première mission armée de la France libre dès mai 1941 avec le capitaine Berger qui est le chef des parachutistes français de De Gaulle qui vient au sable. Des informations que les frères Brouwer ont collectées auprès de témoins de l'époque, de passionnés d'histoire et d'associations vendéennes. Ce sont des 30 panneaux très illustrés qu'on a pu réaliser grâce à l'aide d'associations locales, notamment au grain de mémoire ici au Sable de l'Olonne. Et ça nous a permis d'avoir un fond d'à peu près 1700 photos au départ pour illustrer toute l'histoire des sables. Et pour plonger les visiteurs dans cette période de la Seconde Guerre mondiale, Luc et Marc Brouwer ont travaillé la scénographie. Ils ont sorti de leur carton de collectionneurs, du matériel médical et des uniformes de l'époque. Vous voyez l'année ? 1944. On est content en fait quand ça sort du grenier. Parce qu'on se dit au moins on va partager notre passion avec d'autres. Ça va illustrer ici des personnages, ça va servir à l'histoire locale. Ça sera vraiment partagé avec le public. Après plusieurs mois de réhabilitation, le bloco s'apprête donc à ouvrir. Marc et Luc Brouwer espèrent attirer 20 000 visiteurs cette année. Et après l'histoire franco-allemande, intéressons-nous à l'amitié franco-britannique ? Vous le savez, de nombreux ressortissants du Royaume-Uni sont installés en Vendée. En 2001, un projet a été lancé, le Dodie Project, pour approcher les Vendéens et la communauté britannique. Une initiative qui regroupe des adultes, mais aussi des jeunes d'établissements scolaires. Et tous les ans, des rencontres sont organisées. La dernière a eu lieu il y a quelques jours. Oubliez le Brexit ! Le rapprochement franco-britannique a été célébré par un mariage pendant lequel les invités ont pu échanger dans la langue de Molière et de Shakespeare. Apolline Laurent a assisté à l'événement. C'est un cortège un peu particulier qui défile ce matin dans les rues de Saint-Sulpice en parée. En tête, deux jeunes futurs mariés prêts à s'unir pour de faux, suivis d'enfants, de parents et de personnes âgées français, mais aussi britanniques. Tous participent au Dodie Project. Vous vous la mariez pour de faux ! Ce matin, je stressais dans la coiffeuse. C'est très stressant et puis quand le mari est venu et puis après la voiture, je pense que je ne vais jamais oublier cet événement. Cette célébration originale et non officielle permet de symboliser le rapprochement entre deux pays et deux communautés implantées dans ce Sud-Vendée. Mais sous ce côté fun ou sympathique, c'est surtout l'occasion pour les jeunes et moins jeunes de parler dans une autre langue que leur langue maternelle. On découvre davantage la langue anglaise et des vrais anglais. Du coup, c'est intéressant. Les anglais parlent en anglais, mais les français ne comprennent pas toujours ce qu'ils disent. Du coup, nous, on doit expliquer aux adultes français ce que les anglais disent. On fait apprendre des choses déjà aux français, on leur apprend l'anglais et nous, ça nous aide à perfectionner notre anglais. J'aime bien résumer toute cette action de Dodie, c'est le fait de parler pour de vrai. Ce n'est pas parler pour faire plaisir aux profs, c'est parler parce que je suis dans une situation de communication. J'ai besoin d'exprimer quelque chose dans une langue qui n'est pas la mienne, donc je parle pour de vrai et en espérant être compris, donc je parle pour de vrai, j'écris pour de vrai, je téléphone pour de vrai, je fais tout pour de vrai et en anglais. Et en plus de pratiquer l'anglais, cette 17e édition du Dodie Project rassemble tous les âges. Un moment intergénérationnel qui permet aussi de tisser des liens d'amitié. Ma femme et moi avons vraiment tenu à participer à ce projet car il donne la possibilité à nos deux communautés de se rencontrer, de travailler ensemble. Si nous n'étions pas venus, nous serions passés à côté de très belles amupisées. Pour toutes ces valeurs de transmission, de partage et surtout linguistique, le Dodie Project aimerait s'exporter dans d'autres départements français. Des écoles dans la Manche et l'Aveyron sont intéressés. Mais avant cela, une 18e édition devrait voir le jour l'année prochaine en Vendée. On referme ce journal avec les prévisions. Météo de ce mercredi, baisse des températures, les maximales seront en dessous des moyennes de saison. Il fera de 20 à 22 degrés. Côté ciel, ce sera couvert avec des averses. Elles seront parfois orageuses. Fanny Poirier vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada